Il était une fois une île magique et mystérieuse nommée Oshra. L'empereur d'Oshra s'était éteint subitement, provoquant une guerre de succession pour le trône sans précédent. D'un côté, les tribus des montagnes s'étaient rassemblées afin de revendiquer ce qu'ils estimaient leur revenir de droit, et de l'autre, l'armée impériale, fidèle aux défunts souverains, tentait de garder la mainmise sur sa province. Au milieu de la tourmente, le peuple de l'eau, pacifique et bienveillant, tentait désespérément de maintenir l'équilibre. Alors que les morts vivants faisaient tout leur possible pour c*****, voir chez ma page suivante… Oulà, allez d'accord. Le duel promet d'être rude entre les candidats ce soir alors qu'il se prépare à la table. Il nous vient du Pas-de-Calais, il est partisan bouché, Michel Futon compte sur les tribus des montagnes pour l'aider à accéder au trône. De l'autre côté de la table, notre challenger de l'année dernière, Francis, dit le Nerveux, espère s'attirer les faveurs de l'armée impériale afin de reprendre le pouvoir sur Oshra. La bataille promet d'être rude. Nos deux adversaires devront compter sur le soutien de héros tels que le Dorit dépressif, l'érudit presque maléfique ou encore le garde grincheux pour arriver à leur fin. Qui va l'emporter ? Vous le saurez en suivant notre prochain épisode de Hidden Leaders. Hidden Leaders est un jeu d'influence et d'identité cachée pour deux à six joueurs qui vous propose de devenir le nouvel empereur d'Oshra. Pour cela, vous devrez jouer de votre influence sans habiller les soupçons de vos adversaires. Chaque joueur va se voir secrètement et aléatoirement à tribuer un leader soutenant deux camps, les tribus des montagnes ou l'armée impériale d'un côté plus le peuple de l'eau ou les morts vivants de l'autre, puis devra jouer de ses soutiens afin de faire gagner l'un de ses camps à la fin de la partie. La progression des factions est mesurée sur un petit plateau autour duquel se trouvent les différentes pioches et défautes du jeu. Les conditions de victoire sont asymétriques car le peuple de l'eau et les morts vivants doivent manipuler l'ensemble du plateau afin de remporter la couronne. Après avoir pris connaissance de sa carte leader en secret, carte qui représente les factions qu'il soutient, chacun aura à son tour le choix de jouer ou défausser un certain nombre de cartes héros. Chaque carte quand elle est jouée fait progresser ou régresser certaines factions. Après qu'un certain nombre de héros soient entrés en jeu, la partie se termine et on détermine d'abord le camp vainqueur. Les morts vivants si les deux armées sont dans la zone noire du plateau, sachant que cette condition est prioritaire sur les autres. Le peuple de l'eau si les deux pions sont côte à côte ou sur une même case. Les tribus des montagnes ou l'armée impériale si son pion se trouve au moins deux cases devant celui de son adversaire. Chacun va ensuite révéler sa carte leader secret, le vainqueur étant bien sûr celui qui soutient le camp victorieux et celui qui possède le plus de héros de ce camp en cas d'égalité. Satoshi Matsuhura est un dessinateur japonais populaire dont le style à la fois sérieux et décalé fait vraiment mouche dans Hidden Leaders. La DA est absolument superbe et pleine d'humour. Les héros mentionnés dans mon introduction par exemple existent vraiment. Alors que penser de ce jeu ? Il va m'être très difficile d'être objectif concernant Hidden Leaders qui coche absolument toutes les cases de ce que j'aime dans un jeu. La DA dont nous avons parlé, la simplicité des règles, les identités cachées, la gestion d'influence. Ces fameux concepts d'identité cachée sont souvent réservés à des tablés de 4 à 10 joueurs voire plus et ont la fâcheuse tendance d'éliminer les joueurs au fil de la partie entraînant une frustration chez les premiers perdants. Rien de tout cela, ici le suspense est à son comble jusqu'au dernier moment, d'autant qu'un système de héros face cachée qui ne compte pas dans les conditions de fin de partie permettent de temporiser et de créer la surprise. Hidden Leaders adapte donc le genre à une population plus large, tout en n'étant pas exclusif, ce qui est une excellente nouvelle. Si je devais faire des parallèles à la volée, je compare Hidden Leaders à une version simplifiée de Wild Fate avec un soupçon de vampire héritage, deux excellents jeux dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais fidèle à ma réputation, il faut que je nuance un petit peu le tableau. Prévu pour 2 à 6 joueurs, le jeu n'aura évidemment pas la même saveur en duo. Le risque élevé que les deux joueurs soutiennent le même camp, entraînant régulièrement un tiebreaker en fin de partie, le fait qu'il soit plus difficile de cacher son jeu si l'on soutient tous les deux une même faction, font qu'il pourrait être compliqué de recommander Hidden Leaders à quelqu'un qui jouerait exclusivement avec un unique partenaire. Malgré tout, le jeu a l'intelligence de faire en sorte que chaque joueur puisse gagner avec deux factions différentes, et de faire en sorte que la victoire de certains camps, les morts vivants en tête, prennent le pas sur les autres. Dans toutes les configurations, Hidden Leaders sait donc offrir une expérience rapide, drôle et pleine de rebondissements. Mortis Falls, Veil Fate, Hidden Leaders, ces jeux à identité cachée modulables sont pour moi une véritable révolution dans le monde ludique moderne, permettant à la fois d'inclure des joueurs moins expérimentés avec des règles simples et offrant malgré tout une richesse exceptionnelle et une rejouabilité conséquente. Vous l'avez compris, à ce prix, Hidden Leaders est un jeu à backer sans hésiter dans quasiment tous les cas, et Satoshi Matsuura, un auteur à suivre dans les années à venir. C'était ma revue d'Hidden Leaders, un jeu qui commence sa campagne dans quelques jours, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt. Le duel promet d'être rude entre les candidats ce soir alors qu'ils se préparent à la table. Ok, c'est bon ! La suite ! Elle est où la suite ? Où est la suite ? Où est la suite ? Putain !